Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui nous avons une lecture et compréhension dans la page 124 et 125 Donc l'objectif de cette science c'est lire un texte à caractère injonctif On va voir ce que c'est qu'un texte injonctif Donc on va commencer par avant la lecture J'observe, je découvre J'observe l'illustration et le titre de quoi va parler le texte Donc enaya, soyez prudents Il y a des dangers Donc enaya, bien sûr Donc la deuxième question Combien de parties Ou bien de combien de parties est composé le texte Donc la première partie qui nous aident au texte En fait, c'est la première partie qui s'adresse de la communication de l'électricité la deuxième partie qui va nous donner des ordres et la troisième partie qui va nous donner des consignes des consignes et des تعليمes et la partie l'akhir qui va nous donner des recommandations donc le texte est composé de 4 parties 4 parties qui va nous donner des texte donc la question suivante où tu trouves ton au-dessus de chaque paragraphe donc comment est-ce que nous avons trouvé ce qui nous avons trouvé un sous-titre un sous-titre un sous-titre un sous-titre qui a le sous-titre qui a le sous-titre donc la quatrième question quel est le type de ce texte explicatif narratif injonctif donc c'est un texte injonctif pourquoi ? parce qu'il y a des indications que lorsqu'il s'agit de les ordres les recommandations les conseils les consignes on parle d'un texte injonctif les verbes les verbes sont conjugués à l'impératif présent donc c'est un texte injonctif Donc on va lire le texte d'abord pour comprendre un petit peu le sujet. Le texte, on va lire le texte, on va lire le texte. La question, les questions, je comprends. Donc, le rôle de l'électricité. D'auro al-kharaba. Grâce à l'invention de l'électricité, les conditions de vie des hommes se sont améliorées. Donc, le droit de la vie des gens se sont améliorées. Donc, ils se sont améliorés dans le domaine du confort. Il y a un é haunting par des Donc, les réolutions de notre vie sont améliorées. Donc, cela pressionait sur l'électricité. alors la phrase est bien sûr sur le carabin le carabin qui fonctionne dans les zones ou 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 dans les zones et les zones Une multitude d'appel une multitude un peu de nombreuses de l'éducation des carabin des carabin ou industriel qui est dé bakery en angle des carabin un truc le but de rendre notre quotidien plus facile le but de rendre notre quotidien plus facile le but de rendre notre quotidien plus facile et plus pratique et ainsi de suite la vie de notre quotidien est plus facile toutefois l'utilisation de l'électricité ne manque pas de risques et de dangers il y a un certain nombre il va ybdak yitkilemnina il va ybdak yitkilemnina a la mhassin o lfwait d'iel l'alkearebaa il y a y a guldi l'austi amal d'iel karebaa ma kai yani l'austi amal d'ialo la aichlu min al mhaattari waal akhtar y kain fiha akhtar wa mahatar quale son donc Donc les dangers liés à l'utilisation de l'électricité par l'homme. Donc la question est là, comment est-ce qu'il y a les dangers de l'électricité par l'homme ? Ils sont de différentes natures. Donc ces dangers sont de l'électricité par l'homme. Il s'agit principalement des risques d'électrisation. Ou bien d'électrocution et de brûlure. Donc l'électrisation, c'est principalement l'électrocution, l'électrocution. Et de brûlure le charg. Donc c'est le cas de l'électrocution. Ces risques ont pour l'origine des manipulations des appareils. Il s'agit de l'électrocution des appareils. Ou de matériel électrique, l'électrocution des appareils. Les appareils des appareils des appareils. Ou de matériel électricité par l'électrocution. Ou des imprédents. Ou de matériel électricité par l'électrocution. Il est donc du devoir de chacun de prendre toutes les précautions. Donc nous devons tous faire l'électrocution des appareils des appareils des appareils des appareils des appareils des appareils. Voici les ordres. Et des consignes et des recommandations à suivre. Et donc ici, le ministre nous a dit des ordres. Et des consignes, des tarimats et des tausseillats. Pour les récoltes, nous devons les appareils pour les risques. Donc les ordres. Ne pas s'approcher des pylônes ou des poteaux électriques. Tu ne Libya Mogoller pas les hipsé. Parmi les câbleurs de l'électrocution. Over видели la capacité des pylônes aux pylônes des compétences. Et ne pas toucher des portes des transparateurs électriques. Donc tu ne pleasures pas les spécistes sur une pé Citadel. な parmi les provois des transmissions électriques . donc les transformateurs sont les qui jouent le carburant de la tension grande et de la tension grande ne pas manipuler les compteurs électriques il ne faut pas les compteurs électriques avec l'addadat du carburant qui est dans le menzil qui est dans cette tension haute tension ne pas jeter de fil de fer soit autre sur le fil électrique on ne pas de la chute le fil le fil le fil le fil le fil d'il le fil d'il ou la qui ou le fil d'il la 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 qui ne s'apparaît pas à la poche Il n'a pas touché à l'apprécier quand il y a une plaque pour ton attention dans l'électrique Il n'a pas besoin de nous Dans ce moment où il y a une carte de la fita Ou une une telle ou une autre question Il n'y a pas d'attention aux dangers électriques. Il n'y a pas d'attention aux dangers électriques. Ce sont des ordres. Il y a des consignes de couper le courant électrique durant le voyage. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Il faut surveiller et contrôler les appareils et les installations électriques. Il n'y a pas d'affaires. Il faut faire un fonctionnement d'affaires. Il faut faire un fonctionnement d'affaires. Il faut utiliser les appareils correctement. Il faut faire un fonctionnement d'affaires. En cas d'accident électrique à la maison, il faut couper l'électricité à l'aide du déjoncteur. Il faut serdé-dé terrified. Il faut toujours instaurer l'accidentпар체 à la maison, Comment faire passer un performance d'affaires? Il faut des troubled times. Il faut trouver des problèmes d'affaires. Il faut toujours les digoances électricentes à la maison. Il faut créer unordinateur électrique. Il faut toujoursbah вокругcast les des biouches électriques. Il faut savoir si l'ex plug il fautارuelle. et se passe dans le cadre de l'eau et l'électricité. RECOMENDATION Eviter de la contact entre l'eau et l'électricité. Il faut toujours y mettre en contact avec l'eau. Ne jamais dénudier les fils électriques. On n'a jamais d'une idée Sécuriser les prises électriques Installer les caches-prices Sur les prises non utilisées C'est à dire qu'on peut amener Dans les prises carabarillées Et installer les caches-prices Il faut cliquer sur les prises Dans le cas où il y a une prises Expliquez aux enfants Les dangers liés à l'électricité Sur les enfants Dans le cas où il y a une prises Les prises qui peuvent se débrancher Les prises électriques Toujours débrancher les prises électriques D'aimement On doit faire le prix Les prises électriques Ou on va prendre le prises Si vous avez un bouton De la marche Toujours débrancher les charges Une fois la batterie du téléphone chargée Il faut débrancher la batterie du téléphone Il faut débrancher Il faut débrancher Donc je ne veux pas dire L'électricité Donc l'électricité Le rôle d'elle C'est d'améliorer les conditions de vie Des hommes Donc l'électricité C'est d'améliorer les conditions de vie D'améliorer les conditions de vie Donc pour rendre notre quotidien Plus facile et plus pratique Je vais remercier La vie C'est d'améliorer les conditions de vie C'est d'améliorer les conditions de vie C'est d'améliorer les conditions de vie Et brûler Donc le caharabat Le sac le caharabai Et le haraik Quel est le devoir de chacun ? Donc le vajib de dire C'est de prendre toutes les précautions nécessaires Il doit être prudent bien sûr La question suivante Quels sont les trois principaux risques Liés à l'électricité ? Donc quels sont les trois principaux risques ? Donc les trois principaux risques Qui naît L'électrisation Electric L'électrisation L'électrocution Brûlure Les brûlures dont le texte relève deux interdictions et dans les interdictions on m'allifie qu'on ne pas et dans les interdictions quand il n'a qu'un jour les interdictions ne pas manipuler les compteurs électriques ne pas manipuler les compteurs électriques tout le monde ne pas s'approcher ne pas s'approcher des pylônes ne pas s'approcher des pylônes et des poteaux et des poteaux électriques donc relève et explique la quatrième recommandation la quatrième recommandation toujours débrancher les chargeurs une fois la batterie du téléphone charge donc la dernière la quatrième donc voilà un, deux, trois donc c'est la quatrième explique aux enfants les dangers liés à l'électricité j'ai l'électricité j'ai attendu j'ai attendu qu'est-ce que nous devons que les enfants sensibiliser nos enfants donc on va on doit sensibiliser les enfants des dangers des dangers de l'électricité la première question relève dans le texte deux ordres et deux recommandations donc juge les ordres ou juge les recommandations donc on a bien sûr les ordres vont prendre en juge donc pourquoi est-il interdit de s'approcher au pylône des pylônes et des poteaux électriques donc pour éviter donc les r pour éviter les risques les risques d'électricité d'électro d'électrocution qui utilisent ou utilisent dans l'électricité et puis on peut utiliser l'électricité donc dans les ézunes ou les foyers donc dans les foyers et les ézunes on peut utiliser l'électricité bien sûr pour l'électricité ou pour les foyers ou pour les ézunes ou pour le maçan on trouve des mots de la famille du mot électricité voilà c'est l'est délai de la science concernant mes apprentissages de français sixième année primaire soyons prudents compréhension et lecture